Je pensais que ce serait plus long. Je vous envoie les coordonnées, mais il me faudra quelques minutes pour m'y rendre. Terminé. Je rêve, il croit que j'ai fait quoi là dehors ? Hé, vous avez raison sur un point. Ça a l'air d'être un connard de première. Attends ici. Il va stresser s'il voit que je suis venu accompagné. Ok. Je surveillerai ta moto. J'ai vu assez de connards du Nero pour la journée. Ok. Je reviens. O'Brien a dit qu'il est venu. Il a dit qu'il avait du nouveau. Il connaissait son deuxième prénom, Irène. Elle peut pas être en vie. Mais lui, il est vivant. Alors pourquoi pas elle, hein ? Le voilà. Hey ! Merde ! Faut vous arrêter de faire ça. Qu'est-ce que vous avez ? Écoutez, je vais tout vous dire, mais c'est mal parti. J'ai fini par trouver un type qui a accepté de fouiner dans les fichiers qu'on... qu'il conservait à l'époque ou en archivait encore. Ok, continuez. Bref, Sarah Whittaker, votre femme, a été admise à l'hôpital de campagne du camp dans les salons près de Silver Lake. D'après le dossier, elle est restée au bloc 6 heures après... Ok, donc elle s'en est tirée. Le coup de couteau, elle a survécu. Oui, oui. D'après le dossier, elle s'est totalement rétablie. Elle a été transférée dans un autre camp à la périphérie de Carotte. D'accord, donc... donc elle est peut-être encore en vie. Depuis tout ce temps, elle est peut-être encore vivante. Non. Comment ça, non ? Les mutants. Le camp a été infesté. Aucun survivant. Vous avez survécu ? Et eux aussi ? Écoutez-moi deux minutes. Rien n'aurait pu protéger ce camp, vous m'entendez ? L'autoroute 97 était et reste encore aujourd'hui un boulevard infesté de mutants. Jusqu'à Los Angeles, la Baie, Sacramento. J'ai été des centaines de déceintes de milliers, on n'aurait rien pu faire. Ok, vous vous êtes barrés. Qui est parti avec vous ? Euh... du personnel du Nero ? Des fédéraux ? Des gens intérdités ? C'est ça. Du personnel du Nero ? Des soldats ? Des types armés ? Les gars qui étaient supposés produire les civils ? Je me sens bien trop fort, trop rapide. Dans ce cas, vous savez qu'on pouvait rien faire. Vous savez ce qui aurait été bien ? D'en emmener quelques-uns avec vous. Vous auriez pu sauver quelques vies de plus. Aucune chance, on n'avait pas le temps par la place, d'accord ? À l'arrivée de la horde, ils s'étaient retournés les uns contre les autres. C'est bon, je comprends. Je suis navré pour votre femme. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Mais vous devez comprendre. Si vous ne me l'aviez pas confié cette nuit-là, elle n'aurait pas tenu jusqu'au matin. Vous avez fait le bon choix. Et si vous aviez décidé de rester, tout ce que ça aurait changé, c'est que vous seriez mort aussi avec elle. Vous croyez que je le sais pas. O'Brien ! Merci de lui avoir sauvé la vie cette nuit-là. O'Brien ! Alors vous êtes désolé ? C'est ça, O'Brien ? Vous êtes désolé ? Oh putain de bordel de merde ! Je perds mon temps avec toute cette histoire ! Oh c'est pas vrai, Boozer ! Boozer ! Eh merde, Boozman ! Où est-ce que tu t'es encore fourré ? Oh merde ! Oh merde ! Ok, Boozman ! Où est-ce que t'es passé ? Des traces de bottes ? Sûrement les siennes. C'est ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On va voir ! Oh ! On va voir 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 ! Descœurs, tu m'aider. On va voir ! C'est donc un peu... C'est vrai ! On va voir ... Encore un peu ! J'en ai besoin ? Bon, par où ? Par ici. Dick, t'es toujours là ? C'est Ricky. Deacon St. John ? Ouais, Ricky, je suis là. Quoi de neuf ? Schizo te cherche. Il dit que Boozer s'est pas pointé au travail. Je... Je m'inquiétais. Non, tout va bien. On va régler quelques histoires. Dis à Schizo qu'on vient d'ici une heure. Ok. Je suis presque prête pour aller réparer le transfo. Tu m'accompagnes toujours ? Euh... Ouais. Ouais, c'est... C'est super. Tiens mon cours. Je sens déjà l'eau chaude. Je vais prendre une douche interminable. Ouais, d'accord, c'est... C'est cool. Écoute Ricky, je... Je dois y aller, hein ? Ok. Terminé. Dick, par ici. Oh, putain, Boozer, à quoi tu joues ? J'ai voulu faire un brown shopping dans le coin et je suis tombé sur des reapers qui chassent des clébards. Tout doux, mon vieux. Tu vois, il est pas infecté. C'est juste un chien. Il tue des chiens qui sont même pas malades. Je vais pas renoncer. Ça va aller. Non, on peut pas. Il a m'en donné ici, Dick. Euh... Ce serait pas humain. On va faire ça. Ok, donne. Laisse-moi. Laisse-moi faire. Vraiment. Tu... Tu peux aller. Bon, quoi. Voilà, tout doux, ça va aller. Voilà. Ça va aller. Putain de merde. Ça va aller. Voilà. Tout va bien. Ça va aller, mon vieux. Repose en paix. Soyez l'esprit, Dick. T'es prêt ? C'est ça, ouais, frangin. Je suis prêt. Quoi ? Qu'est-ce qui... Enfin. Ok. Il doit renoncer. Allez, allez ! Merde. Presque à court. Il est touché. Il est touché. Ça va ? Ouais. Je crois que c'était le dernier. Ah. T'as l'air déçu. C'est juste que... je hais ces fils de pute. Ouais, ouais. Ouais, bon. Amène-toi, on se tire d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure ? On aurait dit que... je sais pas, que t'avais pété les plombs. Ouais, je sais pas. Peut-être que... j'avais besoin de me venger pour mon bras. Mais je pense que ça suffira jamais à me calmer. Tu comprends ? On avait pas fabriqué ce truc. C'est vrai, je veux dire. Je sais pas où je serai. Je sais pas où je serai. Eh, ça va aller ? Ouais, il faudrait bien. C'est pas comme si on avait le choix, à peu près. Ouais, allez, viens. Comment ça s'est passé ? Tu parles. Tu sais de quoi je parle ? Ton gars en combi, qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, c'est pas important. Allez, merde, dis-moi. Boozer, c'est vraiment pas le moment de me faire chier. Ah ouais ? J'ai besoin que d'un seul bras pour te casser la gueule. Allez, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Laisse tomber. Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah ? Hein ? Où est ta régulière, Dick ? La tienne enfoirée ! Tu te calmes, mon frère ! Tu as eu assez ? Où est ta régulière, Dick ? Elle est morte, Boozer. Sarah est morte. Ouais ! Et ça fait un paquet de temps qu'elle est morte ! Alors que tu crois pas ? Que tu l'as assez pleurée comme ça ? Putain... Je crois... J'ai un putain de crochet du gauf. Enfoiré ! C'est le seul crochet qui me reste. Allez, mec ! Je voudrais me remettre au boulot. Le camp va pas se nourrir tout seul. Ok. Hé ! J'ai peut-être qu'un crochet, mais j'ai quand même réussi à t'étaler trois fois de suite. Putain, c'est l'homme ! Où on va ? On retourne au camp ! Non, non ! J'ai encore du boulot ! Dépose-moi là-bas ! C'est au nord de Sherman's Camp ! Ok ! Merde ! Elle est morte. Et ni toi ni personne n'aurait rien pu y faire. J'aurais dû être là. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Oublie ça, c'est fini ! Oui ! Sce-cho, t'es là ? Eh, Lost Lake, Sce-cho ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il vient de se faire attaquer. Tu veux bien la fermer ! Mais écoutez, deux secondes ! Il est emmené sur le chantier, et on a été attaquer. par des Rippers. Oh, merde. Où ça ? Pas loin du camp, Rogue. Faut prévenir à Iron Mike. Carlos est en route et il s'arrêtera pas. Qu'est-ce que tu crois que je me rabâche ? Depuis des mois ? Ouais, je lui dirai. Je dirige vers Tomalo. Luther sera là d'ici quelques minutes. C'est vraiment génial, parce qu'il a déjà une demi-journée de travail en retard. Ta gueule, schizo ! Hé, Dick. Le camp Rogue, il est pas légèrement à l'opposé de Tomalo ? On a pris la route touristique ! Connard. Foiré schizo. Le portail. Allez, les gars. Continuez de bosser. Lâchez rien. Pas de taf, pas de bouffe. Ok, c'est bon. C'est simple. Hé. Merci pour le trajet. Très bras de fin. Continuez comme ça. Très bras de fin. Très bras de fin. Très bras de fin. Merci.